L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les humains ont le droit, un droit à l'économie, un droit social et un droit culturel. Et donc nous en 2010, les citoyens ont retranscrit le fait que ce qui a été dit en 1948 passait toujours d'actualité. L'idée a émergé en 2008, c'était de se regrouper, un certain nombre de partenaires du réseau Euromédiculture, d'aider l'expression citoyenne et surtout à l'avenir de la place de la culture dans l'espace euroméditerranéen de demain. La volonté était de faire remonter de la parole, de l'expression des idées, consulter le plus de personnes possible, qu'ils soient dans le domaine de la culture, qu'ils soient des décideurs, qu'ils soient la personne de la rue. Et puis également, comme il n'y a rien de mieux que l'expression directe, chacun des douze pays, cette année, enfin en 2010, ont organisé des débats sur leur territoire. Nous en France, on en a organisé cinq. Dans d'autres pays, ça a été un, deux, trois. On a diffusé un questionnaire qui a été traduit dans toutes les langues du partenariat sur le site du réseau Euromédiculture.org. Puis, il a été relayé par tous les sites de chaque partenaire impliqué dans le projet et également sur d'autres sites internet. Donc, on a vraiment utilisé cet outil de communication. A l'issue des deux années de consultation, c'est plus de 6 000 personnes qui se seront exprimées sur les questions que nous traitons dans la consultation Euromédiculture-Citoyenneté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment est-ce qu'un monde sans culture ? Un jour quelqu'un va dire que la culture est tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui crée l'homme est culture. La création humaine, la réflexion, c'est un peu de culture, de voler entendre el món i dir com jo veig el món des del meu punt de vista, és cultura, també. La cultura és quasi sinònim de l'identitat de l'humà, la creació de la identitat humana. Non. Non. Non c'est pas de compromis, non ? Non. 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 Parce qu'ils tendent à ignorer les fonctions biologiques de la société. C'est un peu comme dire qu'il existe une vie sans l'eau. Non, ça ne peut pas. Puis il y a des gens qui l'ignorent et qui la vendent, mais c'est un autre discours. Tu n'es pas sur terre, la population a besoin de soins, de manger. Quand on a faim, on ne pense pas à la culture. Mais vraiment incroyable, je trouve, même si il y a des progrès, je trouve que c'est quand même toujours un éternel recommencement. Il faut toujours justifier que la culture est un élément important. Alors la question que je me pose c'est pourquoi ? Pourquoi ? La batalla, per dir-ho d'alguna manera, de la humanitat, és en el terreny cultural, bàsicament. I això ens ho demostra, per exemple, tota aquesta enorme quantitat de moviments que hi ha en defensa de la terra, en defensa de la llengua, en defensa de les espècies, en defensa de tota una sèrie de coses. És a dir, avui la batalla és cultural, no n'hi ha d'altra. És a dir, una societat aculturada és una societat que té una determinada cultura. Per tant, la ignorància, diguéssim, és una ignorància que avui ja no és innocent. És una ignorància buscada, volguda, imposada per uns determinats mitjans. És una ignorància buscada, volguda, 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 volguda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais me faire Bienvenue dans la terre Nous avons 1000 couleurs Nous nous débrouillons Nous nous débrouillons Nous nous débrouillons Nous avons 1000 couleurs Nous ne débrouillons Nous ne débrouillons Nous nous débrouillons Vous pouvez me faire C'est la terre, c'est la terre C'est la terre C'est la terre C'est la terre Cette exposition C'est la fin de notre année de travail Pour faire cette exposition on avait trouvé un vieux magasin qui était fermé C'est prêt à être détruit Et comme ça on a eu la chance de rentrer dans ce magasin de 3000 m² pour faire cette exposition Pendant trois jours c'était à peu près 1200 personnes qui sont venus voir l'exposition des gens de la rue parce que le magasin c'était vraiment à côté d'un grand carrefour Je pense que c'est c'est bon 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 C'est mal C'est bon C'est bon C'est bon On a fait que leurs spectacles s'ils ont appris une liste des millions d'enseignes, ça c'est super. Depuis quelques années, cette opération emblématique qui s'appelle Lycéens en Avignon, qui nous permet de faire venir chaque année entre 700 et 800 jeunes, bon le chiffre ne veut pas dire grand chose sur le pays, mais avec ce programme qui est un programme vraiment d'éducation artistique et pas d'enseignement artistique. Je veux dire, je veux dire mon œuvre dans ce programme, j'ai participé beaucoup de temps dans la musique, et j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de festivals, en plus de l'extrême partage, en France, en Turquie, en Roumanie, en Vienne, en Avstrie et en Carrière-Réne. Une très bonne pratique, selon moi, c'est que nous, quand nous avons participé dans ces festivals, nous nous intégrions dans leur culture de l'environnement. La présence n'était pas organisé avec des enfants, mais organisé dans leur famille. C'est-à-dire qu'il y a été un culturel, par exemple, dans la Turquie, les familles ont pris deux enfants de nous. Et pendant les années 70, quand j'ai eu l'attache dans ce festival, ils s'aggraient pour nous. Nous avons été 5 en classe. C'est difficile de dire, en général, ce qui se passe dans les scoles. C'est-à-dire que nous travaillons souvent avec les enfants, que si trouvons l'enseignante qui peut porter ce genre, ce type de communication aux enfants, les enfants répondent. C'est-à-dire que les enfants pour la première fois au théâtre. C'est-à-dire qu'il y a ces enfants après des années de théâtre. C'est-à-dire un respecte pour la forme d'art. C'est-à-dire qu'il y a ces enfants. 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 «Il teatro est quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre. L'interlocuteur, pour nous, est le spectateur, le territoire. Un territoire, vous pouvez le développer par l'entreprise, par l'économie, attirer des entreprises autant que vous voulez. S'il n'y a pas une proposition culturelle de qualité, vous n'arriverez pas à maintenir le personnel sur le territoire. Les grandes villes, je pense qu'il y a pas d'attraction pour les créateurs, c'est négatif pour les créateurs. Les créateurs y los espacios de creación que viven en el campo, que viven lejos de las ciudades. Petit a petit, bon avance. No sé, és un treball passionant, no? L'equip pròpiament del festival, de la fira, vaja, hi ha tot l'any un equip de tres persones que treballen tot el temps, no? I després, a mesura que ens apropem a l'edició del festival, aquest equip es multiplica i al final, doncs avui aquí devem ser uns 30, unes 30 persones treballant. És una feinada. En España, según el Ministerio de Cultura, el sector de la cultura representa el 4% del PIB español. 4, 6. Existen más de 60.000 empresas que se dieron empleo a medio millón de personas. Además, 7,3 millones de turistas, el 14% del total, iban buscando cultura. En place, donc, des structures, de parrainage d'enfants, on a pu mettre en place une radio communautaire, une télévision communautaire. Et nous avons plus de 40 employés permanents, avec 110 en période, donc, de notre festival qui s'appelle les Nuits atypiques de Koudougou. Donc, tout ça, ça a un effet sur la localité en termes, donc, de logement, en termes, donc, de restauration, en termes, donc, d'entrée de dévises pour, donc, la localité. Sur le poids des arts et de la culture dans un territoire, on pourrait citer un exemple que nous, on connaît en France, qu'on a vécu. Le festival d'Avignon, le festival d'Aix, qui ont été annulés à l'été 2003. Et c'est à ce moment-là que le milieu économique, les milieux politiques se sont rendus compte de l'impact de telles annulations sur le développement de leur territoire et sur l'économie. J'en veux pour preuve à Avignon, où les commerçants ont été sinistrés suite à cette annulation. Ils se sont aperçus que, d'un seul coup, ils ne vendaient plus, les restaurants étaient vides, les hôtels, il n'y avait pas de nuitées de réservées. Et donc, la répercussion économique a été extrêmement importante. Les gens ont été en train d'un moment, ils se sont en train d'un moment, ils se sont en train d'un moment, ils se sont en train d'un moment. Ils se sont en train d'un moment, ils se sont en train d'un moment. Ils ont été en train d'une fois l'autre fois les Thoughts, avec vous Je ne veux pas parler de l'économique, de l'économique dans le domaine de l'économie. On a eu des débats sur deux heures, mais ça peut être facilement tout le jour. Quel était le sujet principal ? Est-ce que c'était la culture et l'Europe ? Le sujet principal était principalement focussé sur les potentiels que la culture a pour la croissance sociale et économique de la communauté locale. Il faut voir que le programme Culture, qui est un des rares programmes qui concerne directement la création culturelle dans l'espace européen, en dehors de l'audiovisuel, c'est 0,28% du budget de l'Union Européenne. C'est rien. Donc ça veut dire que s'il y avait une politique européenne, on augmenterait les moyens. Et la culture ne serait pas soumise à un aléa, à savoir, on est en période de crise, ben on arrête. On soutient plus, on verra en 2021 si éventuellement ça va mieux. Donc ça c'est très concret et très immédiat, puisque là on est en 2011, 2014 c'est demain pour l'Union Européenne. Je ne comprends que la gent, les autoritats, diguem, europees, que les autoritats facin tant dispendi en potenciar programmes d'agriculture, i en canvi no s'hagin plantejat de veritat de potenciar els programmes de cultura. La mobilitat era un tema prioritarie de l'agenda europea per la cultura. Qu'il y ait un droit à la culture, mais dans le sens législatif aussi, c'est-à-dire que ce soit inscrit au même titre que le droit à l'environnement ou le droit des femmes, ce qui est très important, qu'il y ait un droit à la culture. A l'opinion de la ciudadanía de toda la provincia de Granada en torno a la cultura en Europa, creemos que supone un proceso de democratización y d'opinion, participación pública de la ciudadanía en Europa, con un enfoque de abajo arriba. Es fundamental para que las políticas puedan avanzar y sobre todo en este ámbito de la cultura. La quatrième contrainte dans laquelle nous sommes inscrits, c'est d'ouvrir à travers la bibliothèque nationale une partie du savoir marocain sur ce qui est encyclopédique dans le monde aujourd'hui. Pour moi, une bibliothèque nationale doit acquérir tout ce qui est écrit ou l'essentiel de ce qui est écrit sur les grands débats du monde aujourd'hui. Pour savoir l'interculturel. Hier, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur les maurisques et je croyais tout savoir sur l'Andalus. L'année dernière j'ai appris des d'autres choses sur le cinéma algérien. I ci qui ci sont a Malta que sono molto típici et quindi il patrimonio storico ho vissuto come qualcosa di molto importante per l'identità culturale de maltesi. Que en certa manera el projecte afirma una sèrie de valors, afirma una sèrie de principis, afirma una sèrie d'objectius que coincideixen en bona part amb altres aportacions i en certa manera doncs pot servir per reforçar-les. En quoi on va influer, je ne sais pas. Maintenant c'est une étape, là on n'est pas à la fin. Pour moi j'estime, au niveau du réseau Romédine Culture, c'est une étape de travail, on va continuer de toute manière. C'était bien si on trouvait les moyens pour monter dans plusieurs régions en Europe, des endroits, je veux dire des laboratoires d'art, des endroits d'échange où les jeunes artistes peuvent venir pour travailler ensemble sur des thèmes et présenter des endroits de travail et de support pour les artistes qui ne sont pas bien connus, parce que pour ceux qui sont bien connus ils ont moins de difficultés a voyager, a échanger. Realment valora d'una altra manera aquest espai cultural que és la música, que normalment sempre s'ha tingut com una cosa, diríem, elitista. Llavors no, la música és de tots i ha d'estar al carrer i ha de ser de tothom. Il y a deux options, ne rien dire, c'est la meilleure façon de ne pas se faire entendre, s'exprimer, c'est peut-être se faire entendre, peut-être réussir à faire avancer quelque chose. Et je répète, on est dans une actualité, comme nous le réseau Romédine Culture est profondément euro-méditerranéen, on est très attentif à l'actualité qui se déroule dans les pays arabes, et l'expression citoyenne ne signifie pas rien actuellement. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et pour nous c'est un exemple aussi de pourquoi s'exprimer et vers quoi aller. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...